On vous demande toute votre attention ! Alors, je propose aujourd'hui de regarder un certain nombre de théorèmes de comparaison entre normes subordonnées d'une matrice réelle, a priori, et rayons spectrales. Voilà. Alors, je rappelle, donc rayons spectrales contre normes subordonnées. Donc, dès que vous avez sur un espace, donc on va dire sur Rn, vous avez une norme, comme ceci, voilà, c'est ce que c'est qu'une norme sur Rn, eh bien, on a une norme subordonnée sur l'espace des matrices, donc M appartient à Mn de R, ici, et la norme subordonnée, donc, c'est le sup pour la norme de départ sur Rn de X égale 1, donc, en quelque sorte, la sphère, pour cette norme, de la norme de Mn de X. On vérifie que c'est une norme, c'est bien connu. Voilà. C'est ce qu'on appelle la norme subordonnée, qui a l'avantage d'être sous-multiplicative, mais elle va avoir d'autres avantages. Alors, sous-multiplicative, dans le sens que la norme de AB est inférieure à la norme de B. Et c'est important, parce que ça, ce n'est pas juste un espace vectoriel. Mn de R n'est pas juste un espace vectoriel, c'est aussi une algèbre. Donc, quand on regarde les axiomes d'une norme, les axiomes d'une norme ne regardent que les espaces vectoriels. Il y a le zéro dans l'espace vectoriel, il y a la multiplication par un scalaire, d'accord, et il y a l'addition, ce qui va donner l'axiome de séparation, l'axiome d'homogénéité et l'axiome de l'inégalité triangulaire. Il nous faut aussi, quand on a une algèbre, tout seigneur, tout honneur, il faut quand même demander quelque chose qui soit lié à l'algèbre. Effectivement, c'est cette sous-multiplicativité, qu'on appelle aussi multiplicativité, des fois dans d'autres ouvrages, mais j'aime mieux sous-multiplicativité, norme de AB est inférieure à la norme de A, norme de B, et c'est facile de voir à partir de là que ça, ça vérifie ça. Bien, alors, ce que je veux raconter, c'est qu'on a cette norme, et on a aussi, quand M est dans Mn2R, le rayon spectral, ça c'est le rayon spectral, et ça c'est aussi une forme de max, parce que ça c'est un max, parce que la sphère est compacte, donc ce sup est un max, et c'est le max des modules de lambda quand lambda est dans le spectre de M. Alors on va chercher, évidemment, ce spectre dans C, même si la matrice est dans R. Voilà. Alors, bon, il y a un certain nombre de résultats qu'on connaît, qui créent un lien entre ρ de M et la norme de M, et je vais essayer de les lister, d'en démontrer certains, et de lister d'autres. Récemment, on a vu un résultat assez spectaculaire, c'est que, si on partait ici de la norme 2, donc c'est sur Rn, donc c'est la racine de la somme des coordonnées au carré, alors ici, on aurait une norme qu'on met avec trois traits, mais indice 2, pour rappeler que c'est la norme 2, et cette norme-là, c'est la racine de ρ de M transposé M, que j'ai récemment démontré sur cette chaîne, en utilisant, c'est la première application de la... des compositions polaires. Et voilà, là, comme quoi, ça... Ça va même très vite. Tu ne vas pas repartir, vous devez avec cette histoire. Très bien. Bon, alors, ici, vous avez ça. Ce qui veut dire, entre autres, par exemple, que si S est symétrique, alors, vous avez que la norme 2 de S, parce qu'ici, on va avoir S2, ρ de S2, c'est le spectre de S2, c'est le spectre de S au carré, c'est le carré des éléments du spectre de S, donc quand on va prendre la racine carré, on va avoir ρ de S2 égale ρ de S. Voilà. Ça, c'est assez extraordinaire, mais bon, c'est assez particulier. D'abord, ça ne s'adresse pas à toutes les matrices, ça s'adresse juste aux matrices symétriques, et ça ne s'adresse pas à toutes les normes, c'est juste pour cette norme-là. Mais quand même, c'est assez extraordinaire de voir qu'on a un lien entre un truc qui nous sert à mesurer et qui nous sert à faire de la topologie et quelque chose qui est lié au spectre. C'est-à-dire que, à des moments, avec le spectre, on va pouvoir céder de la topologie, par exemple, pour montrer, ne serait-ce que que le spectre est un objet qui est continu en fonction de la matrice, par exemple, ou, inversement, on peut avoir besoin pour la topologie, le spectre vient à notre aide, par exemple, quand on veut démontrer que l'exponentiel est un homéomorphisme de Sn vers Sn++. Ça, c'est des exemples. Mais, là, c'est quelque chose de trop exceptionnel pour qu'on puisse se baser là. Alors, là, je propose de travailler, c'est plus simple, même si les résultats resteraient sur R, je propose de travailler sur C. Et, voici une proposition. Alors, pareil, on a le même type de normes. de toute façon, un C espace, c'est un R espace. Donc, bon, quand je travaille sur un C espace, je travaille implicitement sur un R espace. Eh bien, je vais avoir que, soit M, dans Mn2C, et la norme, ici, donc, j'ai une norme subordonnée, et puis, une norme, qui n'est pas une norme, a priori, mais c'est le rayon spectral, alors, j'ai Rho de M qui est inférieur à la norme subordonnée de M. Alors, la preuve, ici, je vais prendre un vecteur V, un vecteur propre, pour la valeur propre lambda. Et, quitte à remplacer V, donc, comme c'est un vecteur propre qui est non nul, tout le monde le sait, et quitte à remplacer V par V sur norme de V, alors, la norme 2 étant la norme dont celle-ci est subordonnée, je peux remplacer, je peux supposer, pardon, je peux supposer que la norme, ici, de V, est égale à 1. Bon. Maintenant, je vais regarder M, V, je regarde sa norme, et là, c'est égal à lambda V, donc, c'est égal à lambda V. donc, forcément, ça, c'est inférieur à M, puisque j'ai privé de norme 1 par la définition qui est ici, hein, que j'aurais pu faire sur C aussi, eh bien, je peux dire que c'est inférieur à la norme de V. comme c'est vrai quel que soit lambda dans le spectre de M, eh bien, je vais dire que le rayon spectral de M est donc inférieur à la norme de V. Voilà. Donc, ça, c'est une première proposition qui est assez raisonnable. Bien. Maintenant, ce qu'on va montrer, et ça, c'est le théorème, c'est que on fixe M dans MN de C avec, bon, tout pareil, Rho, le rayon spectral, eh bien, il existe, une fois qu'on a fixé M, attention, on a fixé M, il existe alors une norme sur C M, donc une norme sur C M, c'est comme une norme sur R M, puisque C, c'est finalement R 2 Z, donc ça, ça ne change rien, tel que Rho 2 M, alors, je vais mettre même, quel que soit Epsilon, ici, quel que soit Epsilon, je vais enlever le rayon qui est un peu lourd, il existe une norme, donc on a fixé M et on a fixé Epsilon, il existe une norme telle que Rho 2 M, Rho 2 M est inférieure évidemment à la norme subordonnée à cette norme-là, d'accord, donc cette norme, c'est ça, inférieure à Rho 2 M plus Epsilon, voilà, donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que l'idée qu'on se faisait de la chose qui est ici, si tu veux bien venir avec moi, c'est-à-dire cette égalité, mais c'était valable pour la norme 2, c'était valable que pour les matrices symétriques, d'accord, alors après, évidemment, quand on passe à C, il faut remplacer, vous vous en doutez, symétrique par Hermitienne, c'est ça qui va marcher, mais en gros, voilà, ça, c'était notre rêve, bon, évidemment, dès qu'on veut généraliser, ben, notre rêve, il faut l'oublier, mais il est remplacé par cette petite inégalité, cet encadrement, à condition qu'on choisisse bien notre norme, voilà, donc, je voulais parler, c'était, jusqu'à présent, c'était une introduction, et je voulais parler de, j'espère que tu n'as pas de cran, ça va, de ce résultat, bien, alors, allons-y, je vais commencer par parler de la norme infinie sur, bon, c'est n, vous avez ce qu'on appelle la norme infinie, la norme infinie de, x, donc, ces coordonnées, c'est, on va dire, petit, on sait que c'est le max des modules, des x, bon, ça, c'est pas, c'est pas nouveau, ça nous fait des sphères, un peu, un peu, cubiques, voilà, c'est, c'est comme ça, on a des sphères cubiques, on fait avec, ce qu'on peut dire, et, ce qui se passe, c'est que, on a que, la norme associée, des matrices, donc, ici, on note comme ceci, qui est donné par la formule de tout à l'heure, et bien, c'est le max de, alors, bon, m, ici, c'est mj, et c'est le max indice i sur les lignes des sommes de j égale 1 à n des modules de mj. Voilà, donc, on regarde sur chaque ligne, on fait la somme des modules sur chaque ligne de la matrice et on prend le max et c'est ça qui va nous donner ceci. Voilà, d'accord. Alors, comment, bon, déjà, il faut savoir prouver ça, preuve de ce style de la preuve du lème. La preuve du lème, ben, évidemment, comme d'habitude, c'est une double inégalité. Vous voyez que vous avez deux max, ça c'est un max et ça c'est un max. Donc, à chaque fois, il va falloir utiliser le max, il est bien à droite. Donc, c'est comme ça. Et on va prendre là où il est bien. Alors, ça se démontre avec une double inégalité. D'abord, ben, on va prendre x de norme infinie égale à 1. ça veut dire que les xi sont tous de module inférieur en particulier ou égaux à 1. On n'a même pas besoin ici d'utiliser le fait qu'on a un xi où il y a égalité. et on va dire la chose suivante, on va regarder mx et bien ses coordonnées donc on va regarder ses coordonnées à 10 i on sait que ça va être la somme des m i j x j pour j égale 1 à n. D'accord ? Donc, quand on va regarder la norme infinie de mx ça va être inférieur évidemment à la somme par l'inégalité triangulaire des m i j j allant de 1 à n et comme le module des x j est inférieur ou égal à 1 je vais disparaître ici. D'accord ? Donc, voilà. Et maintenant je vais passer ici donc ça ça veut dire que c'est inférieur au max indice i de 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 ceci donc ça c'est quel que soit i quel que soit i et donc inférieur au max de sigma de j égale 1 à n de m donc ça va nous faire que m par définition ici et bien c'est inférieur à ce max Voilà. D'accord ? Alors maintenant pour avoir l'égalité il suffit de voir qu'il existe il faut exhiber un x qui soit donc trouver un x avec x de norme 1 avec l'égalité avec mx infini égale ce truc là égale ce ce max bon là c'est c'est pas trop difficile parce que ce max il est atteint sur une certaine ligne on va prendre i tel que le max soit atteint et et les mij pour tout j on peut les écrire sous la forme m i j exponentielle de a c'est mal choisi le i je suis désolé on va l'appeler on va l'appeler i0 on a de la ressource là on va l'appeler i0 et ici c'est le i des imaginaires et j voilà donc il s'écrit comme ça il a un module et il a il a un argument alors ici on va l'appeler alpha j voilà ça va être l'argument de de mi0 j et on va prendre bien sûr pour x x et bien c'est le vecteur exponentiel de moins i alpha j comme ça quand on va multiplier les deux on va bien avoir la somme de ça et bien sûr la norme infinie de x est égale à 1 puisque tous les modules ici sont égaux à 1 voilà donc on a démontré déjà cette bon on a évidemment que ce ce lème qui est on a démontré ce lème avec le avec le max bien alors maintenant une de mes marotes peut-être que vous le savez mais c'est que cn on a trouvé il va falloir de la souplesse dans dans trouver cette norme et ces normes là ne dépendent ces normes cette norme infinie là vient du fait que on est sur cn et sur cn qu'est-ce qu'on a on a une base canonique si on a une base canonique je peux parler des xi sans avoir à dire dans quelle base c'est puisque c'est dans cn c'est les xi c'est les coordonnées on dit les coordonnées on n'a même pas besoin de dire la base c'est des bases droits si vous voulez des coordonnées bon alors là maintenant il faut trouver d'autres normes ici d'autres normes infinies quand on est non plus sur cn mais maintenant sur un espace e sur un espace e je vous rappelle ça je le dirai autant de fois que je peux sur e un espace vectoriel complexe se donner une base revient à se donner un isomorphisme entre e et cn dès que vous avez une base vous avez un isomorphisme là vous avez des coordonnées c'est se donner des coordonnées et donc avec une identification entre e et cn on va avoir une norme infinie je ne dis pas que on va avoir autant de normes infinies que de bases par exemple si vous prenez les normes 2 d'accord toutes les bases orthonormées vous donnent la même norme 2 en quelque sorte c'est la même mesure en quelque sorte mais bon on va passer sur ce sur ce problème là qui est lié un problème que je racontais récemment sur la maximalité du groupe orthonormé mais on va partir là dessus mais en tout cas des normes infinies des fois des gens on entend des fois des étudiants dire sur e on va prendre la norme infinie il n'y a pas une norme infinie sur e il y a une norme infinie sur cn et il y a autant presque autant de normes infinies qu'il y a de base des fois il peut y avoir accidentellement deux bases qui donnent la même norme infinie parce que vous voyez que si vous prenez vous êtes sur le plan ij vous transformez en ji vous allez avoir le carré il redevient le carré d'accord le cercle si on prend la norme 2 là vous en avez plein c'est là où il y a la maxémérité du groupe compact bien mais ce que je veux dire c'est que ici vous avez plein de normes infinies donc on va essayer de jouer sur cette pluralité des normes infinies et pour obtenir cette norme que l'on veut alors allons-y ici on va prendre l'application qui a m donne p-1 m infinie bon infinie ou pas infinie en tout cas à partir du moment où vous avez une norme donc on va prendre x égale p-1 x dans le cn et là on va aller dans r plus voilà prenons ça ça et bien c'est encore une norme vous voyez que comme p on va le prendre dans glm de c ok et bien l'action de séparation c'est pinote l'homogénéité c'est évident et l'inégalité triangulaire ça vient du fait que p-1 est linéaire donc p-1 x plus y c'est p-1 x plus p-1 y donc c'est rien ça c'est encore une norme bon bon maintenant ce que j'affirme c'est que quand on va regarder la norme infinie alors que je vais appeler cette norme je vais l'appeler norme indice p de x d'accord donc je vais avoir donc je vais avoir une norme p associée associée et bien là ça va être quoi a priori puisqu'on a tordu x en p-1 x ça va être la norme associée infinie de n p p-1 c'est un change c'est juste le changement de variable pourquoi ? parce que donc ça par définition ça par définition ça va être le max de la norme de p-1 m p-e-x donc de p-1 m p-x infini quand x infini est égale à 1 d'accord ça c'est la définition d'accord et ça par définition c'est le max de la norme de m alors attention de p-1 alors de oui de m x p pour ici x p égale à 1 et en fait pour passer de là à là il suffit de faire le changement de variable y égale p-1 x voilà donc ça c'est quelque chose d'assez clair alors ici j'ai cette norme et je vais avoir une pluralité des normes des normes infines et je vais je vais m'en servir alors maintenant revenons au théorique cette partie là ne pose pas de problème d'accord ce que je veux c'est cette partie là alors je vais partir de m et je vais partir du fait que je suis dans c m est dans mn de c donc m est trigonalisable donc je vais avoir une matrice je vais l'appeler r r-1 tm d'accord avec t donc qui est triangulaire supérieur ok r bien sûr dans gln de c maintenant qu'est-ce que je peux faire je peux continuer à travailler sur t parce que ce que je vois c'est que si je tord ici si je prends une une norme liée à r donc si je prends la norme r je vais me retrouver à prendre la norme infinie prendre la norme r ici ça revient à prendre la norme infinie ici et la norme infinie ici c'est la somme des modules des éléments là puisque c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en première partie ok quel est le rapport avec le spectre ? bah oui le rapport avec le spectre il est clair c'est que le spectre maintenant il est là d'accord mais maintenant il n'y a pas que le spectre quand je vais faire quand je vais calculer la norme infinie de de ce truc là parce que c'est ça le but je vais avoir je vais avoir le spectre mais je vais avoir des éléments et c'est ces éléments que je veux voir epsilon asclés attention comment je vais faire pour réduire ces éléments et là je vais vous dire le secret donc ces éléments là d'accord je veux les voir les plus petits possibles pour que le max de la somme des modules ici ressemble le plus possible au spectre alors là maintenant c'est une autre histoire je sors je dégaine delta ok delta positif et tout à l'heure tu voulais appeler un ami et bien cet ami il est tout trouvé cette matrice et ton ami c'est delta delta 2 delta n 0 0 cette matrice si on multiplie par alors je vais multiplier par moins 1 à gauche t et je multiplie par moins 1 à droite alors qu'est-ce que je vais avoir ben ici j'avais au départ j'avais tij j'appelle tij les coefficients de t là ici je vais avoir parce que c'est à gauche donc c'est les lignes qui prennent donc delta i delta puissance moins i et à droite c'est les colonnes qui prennent donc c'est delta puissance j donc je vais avoir du j moins i d'accord comme la matrice est triangulaire supérieure si je suis sur le triangle strictement supérieur je vais avoir j moins i positif donc quelque chose qui tend vers 0 quand delta tend vers 0 si je suis sur la diagonale ben j'ai 0 donc j'ai delta puissance 0 ça fait 1 donc je garde mon spectre donc ça veut dire et si j'ai 0 là si je suis dans la partie inférieure delta j moins i et j moins i est négatif mais c'est absorbé par 0 voilà c'est pour ça que cette matrice il faut s'en rappeler elle peut servir à des mots donc ça veut dire que delta moins 1 t delta c'est égal à lambda 1 lambda l ici vous avez toujours des zéros et ici vous allez avoir du delta t quelque chose vous allez avoir des delta ici ici vous allez avoir des delta 2 et delta 2 ici fois t alors là on a du t1 2 t1 3 t etc etc et alors ici delta 1 delta 2 etc etc et vous avez des choses qui sont aussi petites que vous voulez bon donc maintenant qu'est-ce que je vais qu'est-ce qui m'intéresse c'est ce delta moins 1 qu'est-ce que je vais faire je vais regarder je vais ce qui m'intéresse maintenant c'est t qui est égal donc à r m r moins 1 et je vais faire delta moins 1 t delta qui est égal à delta moins 1 r m r moins 1 delta voilà donc je vais prendre la la norme ici ici de x qui est égale à la norme de donc il faut que j'inverse en fait ce truc là donc que je prenne l'inverse de ça donc l'inverse est là delta moins 1 r x d'accord infini donc je vais avoir la norme associée par rapport à r moins 1 delta de m qui va être égale à la norme associée d'après ce qu'on a vu tout à l'heure de justement delta moins 1 de ça finalement donc de ça delta moins 1 t delta infini et ça qui va être égale à au max de lambda i ici en module plus bien delta fois quelque chose de borné une borne d'accord parce que là ça va être ça va être borné par par le max on prend delta strictement inférieur à 1 et ça va être borné par le max des tij d'accord des modules de tij donc je peux prendre cette borne si delta est inférieur à 1 voilà donc maintenant quel que soit epsilon je peux trouver un delta tel que ça ce soit inférieur au spectre de m plus epsilon d'accord puisque le spectre de m c'est ça ce qui termine mon théorème ça c'était vrai dès le départ et ça on a trouvé ça grâce à cette pluralité d'énormes infinies voilà c'était c'est toujours plus plus long que ce qu'on pense au départ dans notre tête c'est tout petit puis après on déroule on déroule on déroule c'est comme le comment dire le sac de Merlin l'enchanteur et voilà ainsi plus petit vous tiendrez tous dans mon sac c'est fini ça se déroule ça en finit mais là c'est terminé je crois voilà c'est terminé du gardien oh 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 oh